Alors, bonjour et bienvenue à ma chronique du jeudi. Alors, nous sommes le 21 avril. Je suis présentement dans un magnifique bureau. C'est le bureau de mon collègue député, le doyen député de l'Assemblée nationale, M. François Gendron. Alors, il occupe le bureau qui a déjà occupé, imaginez-vous, Maurice Duplessis à l'époque, qu'il est tel quel, ou à peu près, avec un foyer. Et il y a ici, à tout à côté, une porte qui donne accès même au salon rouge qui existait à l'époque. Alors, c'est à partir de ce bel endroit que je vous exprime que cette semaine, ça a été une semaine particulièrement intéressante, stimulante pour l'équipe parlementaire du Parti québécois. Vous comprendrez, au sortir du congrès, la fin de semaine dernière, avec le vote de confiance de plus de 93 % envers notre chef, il y avait de l'énergie dans l'air. Puis, c'est une source de renforcement de notre motivation dans le travail et dans l'action. Puis, pour nous, l'avenir est vraiment devant nous et on est très contents. Cet après-midi, bien, je termine, comme d'autres collègues, la période de l'étude des crédits. Alors, je rencontrerai la ministre de l'Éducation de 15 h à 16 h et ensuite la ministre des Ressources naturelles, Mme Normandeau. Et à cet égard, bien, j'ai bien hâte parce que je veux revenir sur le dossier de Saint-Pierre-de-Lamy, où il y a un problème d'alimentation électrique. Alors, j'ai bien hâte de voir quelle réponse elle va me donner puisque je l'avais interpellée en chambre. Ça a été ma première question au Salon Bleu le 24 février dernier. À suivre. Congé Pascal qui s'en vient à partir de ce soir. Retour dans la circonscription qui va se poursuivre pour toute la semaine jusqu'au 3 mai. Je serai de retour à l'Assemblée nationale. Alors, pendant cette période, je serai sur le terrain. J'ai bien hâte d'y retourner. Je vous souhaite sur ça d'un beau congé, Pascal. Profitez-en bien avec toute votre famille, tous vos amis. Et au plaisir de vous revoir.